« Sur mon honneur, je suis et je resterai coyote. Sur mon honneur, si je fuis, je meurs. » « Coyote ! » J'ai fait la direction de l'écriture sur le projet et le projet a démarré avec Axel Dubus. C'est en fait André qui est venu nous dire qu'il y avait un appel à projet RTB pour des séries. Donc on a trouvé l'idée du scoutisme, du village avec la jolie fille, des trucs un peu classiques, je vais dire, qui seraient un peu inspirés des séries qu'on voyait dans notre jeunesse. Voilà, on a présenté ça à la RTB et ils nous ont posé des questions sur ce qui allait intéresser le public dans notre série. Nous, on voulait un truc sans coup de feu et sans violence. Et donc on nous a vite fait comprendre que ça allait être un peu un bisounours. Et donc voilà, on a retravaillé le projet pour en faire un truc beaucoup plus tendu, avec un rythme beaucoup plus soutenu. Et donc voilà. Donc les auteurs, il y a Axel Dubus, Anne-Lise, Christophe et moi. Et donc la série, ça raconte l'histoire de Kevin, qui est un quête de 17 ans qui se fait frapper par son père et qui tombe sur des diamants et c'est l'opportunité pour lui de prendre sa liberté, de s'émanciper de cette vie qui est terrible. Et c'est au départ quelqu'un qui en fait ne pense qu'à son problème et qui ne pense qu'à lui. Mais comme il se retrouve dans cette patrouille avec des gens qui ont tous envie ou besoin d'argent et donc c'est cette nouvelle famille qui vont lui apprendre en fait à changer ses valeurs et à réfléchir, à se dire voilà, je ne suis pas seul sur Terre. Donc voilà, on a l'évolution de ce garçon avec ses valeurs de scout, mais on a en même temps un rythme dans la série qui est vraiment un rythme d'aventure, thriller on va dire. André m'a dit quand même que ce serait bien que j'aille un peu voir ce que c'est le scoutisme et donc là j'ai été pendant deux jours voir des camps et j'ai posé des questions. Bon, j'imaginais bien comment ça fonctionnait, mais j'ai posé des questions vraiment par rapport au scénario pour voir si par exemple c'était possible qu'une patrouille soit hors de vue des chefs pendant X heures sans qu'on se pose des questions. Et un des camps était gigantesque et il y avait un énorme vallon comme ça et en fait les chefs avaient construit, avaient fait une construction vraiment géniale avec une tour et ce n'était que quand ils se mettaient en haut de la tour qu'on pouvait éventuellement voir et encore s'il y avait du monde dans le petit camp de la patrouille qui était à l'autre côté du vallon. Mais donc clairement là, ils pouvaient partir pendant trois heures sans que personne ne s'en rende compte. Donc ça c'était très instructif. On part à Anvers, on vend les diamants, on ramène le fric et c'est réglé. Quand je vois le départ et l'arrivée, c'est une œuvre collective. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde le cap et qui essaye de tenir tout ça, ce qui était mon rôle. Mais clairement, les étapes successives ont fait que le début avec notre petit projet Bisounours et ce que la série est aujourd'hui, je ne dirais pas que ça n'a plus rien à voir parce qu'on est dans la même arène, ça porte les mêmes valeurs. Alors, l'histoire a quand même déjà beaucoup changé. Mais même une fois que le squelette était fait, il y avait encore la manière de voir les choses, parfois des discussions, on a changé des choses, on a revenu à des choses qui étaient parce qu'on avait dû les enlever, parce qu'on n'avait pas de budget. Puis quand le Luxembourg est arrivé, on avait de nouveau un peu plus d'argent, donc on a pu remettre des choses. Et tout ça fait que voilà, on a mis beaucoup, beaucoup de temps pour écrire cette série. « Coyotes », on s'est dit que c'était d'abord à l'international, ça sonne bien. Et puis on est allé quand même, enfin moi j'ai été faire des recherches sur les coyotes et en fait, il y a plein de choses qui correspondent. Par exemple, les coyotes, ils vivent en meute, ils sont dirigés par une femelle et ils acceptent par exemple d'autres coyotes qui sont seuls, ils l'acceptent dans la bande. Donc c'est vraiment, et ils ont en plus cette réputation d'être un peu, de faire des coups bas, d'être pas toujours, enfin d'être un peu voleurs, etc. Donc ça correspondait parfaitement.